Musique Salut les gens, ici Frézame Voilà de retour pour une petite vidéo déballage Et aujourd'hui c'est pas n'importe quel déballage C'est un déballage Gigantique Oui, énorme Vous l'aurez deviné Je vais déballer une gigantique Enfin une gigantique Comme ils appellent ici La boîte énorme Regardez Déjà elle rentre dans le champ de la caméra Voilà Donc c'est 17, mon forgin En gigantique Et je sais même pas si ça va rentrer dans toute la caméra Tellement la boîte est immense Voilà La gigantique De numéro 17 Android 17 Jinzoni genjin nanago Voilà voilà Et ça rentre même pas dans le champ tellement c'est immense Vous voyez la taille de la boîte à côté de ma tête C'est juste hallucinant quoi Hallucinant Ça rentre pas Et il faut savoir que Je monte vite fait la boîte Voilà Le frangin n'est pas seul en fait Bon voilà il y a juste marqué Dragon Ball Le frangin n'est pas seul Vous voyez derrière Il y a aussi les aînons avec lui en fait Voilà c'est pour ça que la boîte est aussi immense Parce qu'il n'y a pas qu'une figurine Mais Trois figurines Voilà Alors comment est-ce qu'on va ouvrir ce truc ? Parce que là c'est compliqué tout ça C'est compliqué tout ça Hop Hum Hum Ça sent bon le plastique neuf Et en fait vous voyez ça se présente comme ça J'en fais tomber des figurines derrière moi disons Ça se présente comme ça Vous avez deux gros paquets de plastique avec des figurines dedans C'est quoi qui est tombé sur moi là ? C'est ça Alors du coup comment on va sortir la huvette ? Et bien on va sortir comme on peut C'est pas trop en fait Elle ne veut pas sortir C'est trop immense Plutôt faire dans l'autre sens dans ce cas là On va tourner la boîte C'est immense les gens Je ne sais pas où je vais mettre ça Pourquoi j'ai pris ça ? Voilà Mon frangin est immense Les deux petits aînons sont adorables Et derrière en plus Vous ne voyez pas là Mais on a un espèce de socle où on peut le mettre dessus C'est immense Voilà C'est juste Énorme Énorme Je ne sais pas ce que je vais en faire Les gens Je n'ai pas de place Je n'ai pas de place Elle est immense Elle est encore plus grande que ce que je pensais Dis donc C'est un truc de malade En fait j'ai déjà une gigantique Enfin une gigantique Dans ma collection Qui en fait est celle de Frisa Forme finale Alors attendez Elle est là Oh là Il y a des Frisa qui se sont fait la malle C'est tombé là-haut Mais juste là Vous voyez Et elle est encore dans son emballage En fait Elle est encore dans son emballage On pouvait les garder dans leurs emballages En fait Parce qu'ils avaient une espèce de fenêtre Et tout ça Enfin bref Voilà Donc les gigantiques de l'époque On n'était pas obligé de les sortir On les garde de l'emballage Et voilà Sauf que là Celui-là Tu ne peux pas Parce que la boîte Elle est immense Elle fait Elle fait le double Que celle de Frisa Voilà Et Elle n'a pas de fenêtre Du coup Et elle comportait du coup Les petits zénos en plus Du coup c'est pour ça On ne peut pas la garder En boîte On est obligé de la sortir Et ça va être Super Le bordel Je ne sais pas du tout Je vais la mettre Pas du tout Mais c'est pas grave On va sortir le petit truc Quand même Du plastique Alors par contre Il doit y avoir du scotch Voilà Gagné Pour pas que les deux plastiques Se séparent Grand Ça sent le plastique Un truc de fou Ça a une de ces odeurs Ça te vient J'aime cette odeur Mais Pas purée Il faut avoir envie De la dévoiter On a un petit mode d'emploi Un petit mode d'emploi Mis à disposition On va regarder ça Dans un premier temps Alors Qu'est-ce qu'ils nous disent Alors oui C'est pour nous expliquer Comment en fait On emboîte le socle Vous voyez Elle est tellement grande Qu'on est obligé De lui mettre Une pince dans le dos Pour qu'elle tienne Son socle Comme ceci Voilà Et les petits édans En fait Ils ont juste Leur petit bâton Sous la robe Je veux pas savoir Où il va Mon dieu Ah ouais Mais c'est du softbie En fait Je savais pas Que les gigantiques C'était du softbie Vu que j'ai jamais Sorti ma gigantique De sa boîte C'est du softbie Et donc c'est super léger En fait Je m'attendais A ce qu'elle soit énorme Alors voilà Je vous présente mon frère Elle est géniale Elle est trop belle Elle est trop 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 belle Waouh 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 Tous les détails Qu'il y a dans cette figurine Alors que c'est du softbie Je rappelle Donc le softbie C'est quoi ? C'est du soft vinyle C'est du plastique tout mou En fait Un peu comme les jouets Pour animaux Ou même pour enfants Qui font pui pui Vous voyez C'est la même matière C'est la même matière Et donc du coup Il a les chaussures Qui peuvent bouger un peu Mais c'est pas fait pour Donc ça bouge pas Voilà Et du coup C'est creux à l'intérieur Voilà Donc c'est super super léger Je m'attendais pas A ça Parce que Comme je disais Ma gigantique de frisage Je l'ai jamais sortie En fait De sa boîte Donc Je savais pas du tout Que c'était Léger comme ça Voilà Il y a vraiment Tous les détails Je vous montrerai Avec la caméra Dans le temps C'est compliqué Mais même là Il y a des dégradés dedans Et en fait Vous verrez Ses cheveux Il y a même Toutes les petites rangées De ses cheveux Là C'est un truc de malade Le truc des rangers C'est trop Oh là là Elle est trop belle Les gens Elle est magnifique Elle est immense Vous voyez Par rapport à moi La taille de la figurine C'est un truc de malade C'est un truc de malade Je sais pas Combien de centimètres Ça fait Je vous mesurerai ça Tout à l'heure Mais Waouh Bref Voilà Mon frangin Il est magnifique Il est magnifique Je suis sous le charme Il est trop trop beau Alors il y a juste ça Qui me dérange C'est que dans ses cheveux Vous voyez peut-être pas là On a la délimitation En fait là On a la délimitation Des deux parties Qui ont été collées Et ça c'est juste dommage Voilà Alors je plaisante pas Les petites tiges C'est des tiges metalliques Elles sont super lourdes Elles par contre Elles sont super lourdes Donc ça Ça doit être la tige Pour Zunanago Donc mon frangin C'est 17 Et là on a deux petites tiges Qui doivent être Pour les Zénon Je suppose Et c'est super lourd En fait Et après on a Du coup Le dispositif Donc les petits socles Pour Zénon Et l'espèce de dispositif À pince Pour emboîter C'est 17 Voilà Et le socle De ces 17 Voilà Que j'arrête pas de sortir Le socle de ces 17 Que l'on a ici Donc avec marqué En gros 17 Un socle vert Ouais J'aurais préféré Un socle transparent Comme les Zénon Je sais pas pourquoi Pour les Zénon Ils ont fait des petits Socles transparents Et pour ces 17 Ils ont fait Un gros socle vert Voilà Pour être assorti Du coup Avec le t-shirt vert De la figurine Mais Oh trop bien On peut enlever ça Alors je sais pas À quoi ça sert Mais voilà Vous voyez On a le truc Pour mettre Pour l'emboîter Et en fait Il est graduable On peut On peut le bouger Voilà Donc suivant Où est-ce qu'on veut Placer la figurine Je suppose Je sais pas Je sais pas Je sais pas quoi Ça sert Ce qui Mais c'est sympathique Voilà Sympathique Allez On va emboîter tout ça Alors La pince Voilà On peut l'ajuster Comme on veut Pour vraiment Qu'elle pince bien De ses 17 Alors ensuite On a ça Que je sais pas Comment ça se met Alors en fait Si On a Un petit bout En métal Comme ça Un petit bout Comme ça Voilà Et donc en fait On peut l'ajuster Comme on veut Voilà Ça s'emboîte vraiment Que légèrement Et on a ensuite Du coup Un gros bâton Comme ça Hop Voilà Comment se construit La bébête Et en fait Du coup On met ça Sur le soft ici Et en fait Le fait Que tu peux slider En fait C'est en fonction De si ta figurine Elle est pas vraiment Stable Tu peux du coup Jouer avec sa stabilité Comme ceci En fait Voilà Donc Alors On va poser Le C17 Dessus On va lui mettre Ses pinces Hop C'est pas très joli Mais Effectivement Je vais être obligée De la reculer un peu Parce que sinon Ça fait pas joli Pour que la figurine Soit le plus stable Possible Voilà Parce qu'en fait Si elle est vraiment Au bord Là vous voyez Ma figurine Elle est durement Penchée vers l'avant Ça fait en fonction De où est-ce que Je veux la placer Sur le socle Voilà Hé 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 Ouais mais si ça 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 se fait la malle On est pas dans le caca Voilà donc Notre principe Et la figurine Elle rentre pas dans le champ Tellement elle est immense Voilà Notre C17 Sur son socle C17 C17 Voilà voilà Écoutez Je vais vous montrer un peu ça Dans l'autre sens aussi Avec la caméra Parce que c'est compliqué De voir ça comme ça Mais au moins avec moi Vous avez une belle échelle De la figurine Elle va même pas rentrer dans le champ Je sais pas comment je vais faire Mais vous avez au moins Une échelle de la figurine Voyez à quel point La figurine Elle est immense Aïe Voilà du coup Les aînons C'est deux petites tiges Comme ça Avec Ouh là Ouh là Avec un petit socle Comme ça Transparent Et en fait On a le choix De où est-ce qu'on veut mettre Notre Notre petit Bâtonnet Mais Ça paraît logique De le mettre au milieu Je vois pas pourquoi On le mettrait sur le côté Ouh là D'accord Mais bon voilà Suivant comment on positionnait On met notre bâtonnet Et en fait on emboîte Le zéno Dans sa tige Voilà Et il est flexible en fait Voilà On peut le mettre dans la peau Ce qu'on veut On peut le tourner Comme vous le voyez Voilà Tu peux le mettre comme ça Tu peux le mettre comme ça Tu peux le mettre comme ça Voilà Tu fais ce que tu veux Ce que tu veux avec Et donc du coup Pareil comme je vous disais Suivant comment vous voulez Les positionner entre eux Vous pouvez changer De petits trous Dans le socle Voilà Vous avez un zéno En gros plan Et je vais emboîter Le deuxième Toc Et toc Voilà Et vous pouvez lui faire prendre Du coup Un nombre de poses limitées Suivant comment vous voulez Les placer entre eux Voilà Moi ils se font un high five là Mais donc voilà du coup A quoi ressemblent Les petits zéno Et donc Je vais passer la caméra Dans l'autre sens Pour que vous ayez plus de détails Oh il m'a fait un bisou Oh il se fonde Un bisou à trois Bon allez Je vous laisse Je vous passe la caméra Dans l'autre sens Voilà Notre beau C17 Je vous fais un petit plan Parce qu'en fait Monsieur il est tellement grand Qu'il ne rentre pas Dans le champ de la caméra Voilà Si je veux réussir A l'avoir en entier Je vais vous montrer Voilà Vous avez le bordel derrière à côté Enfin Voilà Ça ne rentre pas Et donc Du coup On va montrer la bébête Voilà Vous voyez Il est magnifique Vous avez des dégradés De partout 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 Il est juste trop beau Voilà Le petit socle vert Ce qui est bien dommage C'est un petit peu moche Le socle vert Mais bon Et donc Il est vraiment obligatoire Comme vous voyez Le petit truc derrière Là De le bouger en fonction Pour stabiliser la figurine Voilà Sans C'est impossible Qu'il tienne tout seul debout C'est vraiment compliqué Alors heureusement Que les petites pincettes Sont transparentes Parce que c'est pas très joli Voilà Après si vous voulez quand même Exposer sans C'est pas impossible Mais Sachez qu'il tombe Quand même Assez facilement Voilà 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 Un petit zoom Sur le visage Que vous voyez Comme il est beau gosse Et comme je vous disais Du coup Vous voyez On a Une couleur un peu différente Sous les cheveux Un peu grisade Planchade Comme il a Habituellement Dans son design Et Ce que je voulais vous montrer Alors on va le défaire Sors de la petite chose Hop Bon C'est tombé C'est tombé Alors vous voyez Voilà Les points Metalliques Avec la pince Là Ça s'embrête Juste comme ça Et il n'y a pas de cran En fait Il n'y a pas de cran Du coup Ça s'en va Super facilement C'est un peu Problématique Voilà Ça se pète la gueule Facilement À la place À la place de la figurine Alors du coup Notre petit C17 Ce que je voulais Vous montrer En fait C'est Le dessous de ses cheveux Voilà Vous voyez Vous voyez Il y a vraiment Des petits détails De frange par frange Ses cheveux C'est magnifique C'est magnifique Le travail qu'ils ont fait Sur ses cheveux Et vous voyez Un dégradé C'est plus clair ici Qu'en haut Au niveau des cheveux Et là vous voyez Un peu mieux Que ici C'est blanc Vous voyez Là je vous fais de l'ombre Mais là vous avez du blanc Voilà Un espèce d'effet dégradé Dans ses cheveux C'est trop trop beau Voilà Dégradé partout Sur le pantalon Sur les chaussures Également Sur le t-shirt Également Voilà 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 Il est magnifique Voilà Je suis vraiment Très très fière D'avoir mis la main Sur ce beau petit joujou Le visage est nickel Les proportions sont géniales La sculpture Une belle petite fessier Un beau petit fesse Voilà Je parle Pas bien C'est un beau petit fessier Et de belles petites fesses Voilà Je vais y arriver J'arrive plus à parler français Même quand il s'agit de fesses Alors Écoutez Voilà Il y a vraiment le sens du détail Alors que je le répète C'est du sauve-vie Donc le sauve-vie C'est du sauve-vinyle Et c'est tout mou C'est tout léger C'est tout creux à l'intérieur Pour avoir de la qualité Comme ça Avec du sauve-vie Quand même Il faut y aller Voilà Alors On va passer Au zéno Hey Petit zéno Hey Deuxième zéno Voilà Donc comme vous le voyez Ce sont des socles transparents Avec Plein de petits trous On peut les placer En fait Où on veut En fonction de comment On va les positionner Dans les trous Et donc Nos petits zéno Comme vous voyez Il y a également du dégradé Sur la figurine Là vous voyez le rose C'est pas le même Pourtant c'est un personnage Assez simple Mais ils ont quand même fait Un peu de dégradé Dessus Voilà Ils sont super adorables Alors comme je vous montrais Tout à l'heure On peut les Les bouger comme on veut Voilà C'est le petit bignouf Qui est planté Et donc vous voyez Voilà Ça se bouge En dessous Voilà Alors On va le mettre Comme ceci C'est très bien Et puis toi aussi Et puis hop Ils se font un peu là Voilà C'était le déballage De la gigantique De C-17 Avec les deux petits zéno Et donc Bah écoutez Je fais le tour De ce que je voulais vous montrer Donc je vous dis A bientôt Pour une nouvelle vidéo Déballage Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada